chers amis bonjour bienvenue dans un village que peu d'amateurs de bourgogne connaissent nous sommes ici à Nantou dans un petit village des hautes côtes de Beaune et j'ai avec moi quelqu'un qui est un petit vigneron qui fait un travail d'orfèvre et que j'aimerais vous présenter Emmanuel Sasson bonjour Emmanuel comment ça va tu peux te décontracter ça va entre nous on est dans la vigne il fait un peu frais c'est vrai on est en bourgogne on est en hiver mais tout va bien alors Emmanuel en quelques mots Emmanuel Sasson de Nantou qui es-tu où nous sommes et présente moi un petit peu ton domaine très clair c'est que j'étais sur Volnay avant j'ai préféré commencer de créer un petit domaine avec mon épouse donc on a acheté un hectare de vie on a repris un hectare en location tu as créé ton petit domaine et tu as préféré un peu quitter la structure familiale où il y avait déjà bien du monde tout à fait et qui t'aurait pas permis de te créer c'est un peu ça voilà voilà et là maintenant enfin sur la dégustation je peux dire que moi je suis plutôt enthousiaste quelle est ta philosophie du vin ta vision du vin qu'est ce que qu'est ce que tu veux créer exactement bah des vins propres des vins beaux et travailler la vigne naturellement vraiment avec avec la nature c'est ce qu'il y a de plus de meilleur pour la vigne et ça se ressent après dans le vin au niveau pour faire le vin meilleur on est en vigne plus le vin sera plus facile à travailler en vigne à ce que tu m'as dit d'ailleurs ton travail est quasiment bio je veux dire tu utilises un petit produit bio de tes engrais sont des engrais foliaires à base d'algues donc tu es quand même sûr je veux dire une approche et tu veux dire tu as deux orteils du bio quoi quasiment tout à fait tu te gardes juste un petit garde-fou étant donné que le domaine bon il faut d'abord qu'il soit viable parce qu'avec deux hectares on est je vais dire financièrement c'est très très difficile donc tous les jours il faut se sortir les verres du nez pour y arriver niveau commerce quand on n'a aucune aucune oui au niveau l'école jamais appris à vendre du vin c'est un métier je suis d'accord voilà mais je pense qu'il ya un caviste qui t'a bien aidé tout à fait un caviste parisien qui t'a bien aidé qui a fait jouer son réseau et tout ça sur les réseaux sociaux ce qui est assez amusant comme quoi internet n'a vraiment pas de limite alors maintenant emmanuel ton avenir tu le vois comment comment tu aimerais que ça parte parce que je pense pas que tu aies une envie d'avoir 20 hectares avec plein d'ouvriers je pense pas que ce soit ta philosophie pas du tout mon maximum c'est d'avoir six hectares de vie en propriété c'est mon but dans quatre cinq ans acheter quatre voire cinq hectares de haute côte je suis sur un village en appellation haute côte de boune ouais et donc je vais être papa dans quelques mois j'aimerais bien que le fils on puisse comprendre le domaine c'est un garçon voilà assez d'accord donc c'est déjà fixé voilà donc ça c'est un peu j'ai envie de dire c'est plus une raison qu'une ambition je ne sens pas du tout l'ambitieux plus une envie de léguer de cédé quelque chose en tout cas j'ai dégusté là bas un peu plus bas dans le caveau des vins blancs avec les fermentations malolactiques bloqués ce qui donne des tensions au vin mais j'ai trouvé des arômes très net notamment sur les ligotés où le variétal est vraiment très présent on retrouve vraiment l'arôme du cépage j'ai goûté des rouges qui étaient savoureux mais avec une structure acide et tannique suffisante pour pouvoir je veux dire tenir les vins pendant quelques années mais la bouteille qui m'a le plus impressionné c'est celle ci c'est un montly vieille vigne 2009 alors ce montly vieille vigne 2009 m'a vraiment époustouflé parce que montly est une appellation qui est boudé par bien des buveurs d'étiquettes des grands connaisseurs montly qu'est ce que c'est où ça se trouve la montly c'est un village où on a parfois de très belles surprises c'en est une le vin est profond minéral ses voeux avec un joli fruité noir on a en même temps je dirais en bouche un vin qui est bien centré avec les arômes bien en place un joli tannin avec un beau grain on a un fruité cerise noire et rouge très charnu et on a surtout en bouche en finale une belle longueur une belle amplitude on est sur une bouteille de très grande qualité en tout cas emmanuel moi ce fut un grand plaisir d'être rencontré de même à très bientôt et à bientôt sur bourgogne wine blog salut et Sous-titrage ST' 501